Rayancourt-Saint-Aul est une commune de 2410 habitants située dans le sud du département du Nord, à côté de Cambrai. Elle s'étend sur 5 km le long de la route départementale, la D939, ancienne voie romaine allant de Boulogne vers Reims. Au niveau du rond-point qui se situe au milieu de la commune se trouve la zone industrielle Actipôle, un poumon économique du Cambrésie où nombre de grandes entreprises se sont installées. Sa morphologie et la proximité de la ville centre du Cambrésie lui donnent à la fois un caractère urbain et rural. Durant ces 30 dernières années, la commune a vu sa population croître fortement grâce à la construction de plusieurs lotissements. La commune possède deux églises, Saint-Nicolas, situé en haut de Rayancourt, et Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Aul, qui a été béni le 9 avril 1995 par Mgr Jacques de Laporte. Elle remplace l'ancienne église démolie en janvier 1979. Seul subsiste le clocher qui fait toujours la fierté de ses habitants. À côté de ces lieux de culte se trouve la nouvelle mairie. Celle-ci est installée dans l'ancien presbytère, où des améliorations architecturales offrent tout le confort qu'en attendait élu et administré. À Rayancourt-Saint-Aul, la population est bien soignée, avec plusieurs médecins, dentistes, infirmières, un kinésithérapeute et un pharmacien. Mais on y trouve aussi un bureau de poste, deux coiffeuses, une boulangerie, un photographe, une fleuriste, un tabac presse et un supermarché. La commune s'est dotée d'équipements modernes dans le domaine de la culture et du sport, avec une médiathèque bien fournie en livres et en équipements informatiques. Un complexe sportif, composé d'une salle multisport et en extérieur de plusieurs terrains, dont un synthétique. Ainsi que deux salles des fêtes bien équipées, le tordoir et la marlière. Les enfants de la commune peuvent être scolarisés dans deux écoles maternelles et primaires. L'école Jules Ferry, située dans le bourg, et le groupe scolaire Joseph Ringeval, situé rue Pasteur. Toutes deux sont dotées d'un accueil périscolaire et d'une cantine. De nombreuses activités sont également proposées aux jeunes, avec notamment les mercredis éducatifs, un centre de loisirs sans hébergement pour les vacances scolaires, un L'Alpes, où les jeunes peuvent se retrouver chaque semaine pour profiter des activités encadrées par une équipe d'animateurs dévoués. Les aînés non plus ne sont pas en reste, avec deux clubs à leur disposition, et ceux qui le souhaitent se voient proposer un service de distribution des repas, ainsi que le portage de livres à domicile. Au sein de la commune, ce ne sont pas moins de 25 associations qui permettent d'offrir aux habitants de nombreuses activités dans le domaine sportif et culturel. Une école de musique est ouverte à tous, une harmonie et une banda animent les fêtes communales. Le conseil municipal organise différents événements festifs gratuits, tels que le repas des aînés, le petit-déjeuner printanier, le barbecue champêtre du 14 juillet et la descente de Saint-Nicolas avec une distribution de friandises, ce qui permet de rapprocher les élus de tous les habitants. Comme le résume parfaitement la devise de la ville, notre volonté, votre dynamisme, vivre à Rayancourt-Saint-Aul, c'est habiter une commune où le modernisme s'allie avec la tradition et la proximité avec la convivialité.